Cet homme marchait sur la route lorsqu'il a soudainement été mouillé. Au lieu de se mettre en colère, il place un pot de fleurs flétries à côté sous la colonne d'eau. Une grand-mère n'arrivait pas à pousser son chariot de nourriture en haut des marches. Il s'est donc précipité pour l'aider. A l'heure du déjeuner, un chien errant est venu le voir. Affamé. Quand il l'a vu, il lui a donné une cuisse de poulet. En rentrant chez lui, il a vu une mère et sa fille qui mendiaient avec une pancarte indiquant que c'était pour que leur enfant aille à l'école. Il sortit alors son portefeuille, en prit deux billets et les donna à la fille. Le commerçant à côté a regardé et a secoué la tête. Le soir, il donna les bananes au vieil solitaire. Et quand le vieil est sorti, il était déjà parti. Le lendemain, il a vu que le pot de fleurs était toujours le même. La vieille grand-mère lui dit qu'il est arrivé trop tard aujourd'hui. Puis, le chien errant l'a retrouvé. Cette fois-ci, l'homme a acheté deux cuisses de poulet. En regardant le peu d'argent qu'il avait, l'homme en a pris un et l'a tendu à la fille. Celle-ci a lentement baissé la tête. Dans le bus, il a vu un passager qui restait debout longtemps et lui cédait sa place. Il ne recevait rien pour cela. Et cela ne le rendait pas riche, mais il le faisait quand même. Peu à peu, le chien l'a suivi. Ce jour-là, alors qu'il passe devant la mère et la fille qui m'en dit, il remarque que la fille n'est pas là. Soudain, la voix de la fille retentit. L'homme tourne la tête et voit passer la fille dans son uniforme d'écolière tout propre. L'homme la regarde sans sourciller. La jeune fille sourit à l'homme. Et l'homme lui sourit en retour avec soulagement. Tout cela en valait la peine. Et le commerçant regarde avec étonnement. L'homme est toujours heureux d'aider les autres chaque jour. Il est heureux de voir les chiens manger gaiement. Le vieil l'a serré dans ses bras lorsqu'il s'est aperçu que c'était lui. Le chien lui apporte la bouteille d'eau. Et le pot de fleur mort reprend vie, attirant les papillons. Il s'agit d'un message d'intérêt public en provenance de Thaïlande. Un homme gentil aide les autres sans rien attendre en retour. Et en retire un réel bonheur.